Sénégal, bonjour ! Les étalons de Burkina Faso seront-ils envoyés dans la sauce ? Pour l'instant, Tribune Sport. Tribune Sport de révélé, demi-finale Sénégal-Burkina Faso. Que votre volonté soit faite. En d'autres termes, c'est la fête. C'est la fête qui doit demeurer et rester au sorti du match Sénégal-Burkina Faso au regard du titre de Tribune Sport ce matin. Retenons l'autre information de Tribune Sport, à savoir le peuple. Le peuple est derrière vous. Que dire de l'observateur Loms qui ce matin révèle ? Etalons-les. Etalons-les clairement et nettement. En tout cas, la psychose jaune et les balles arrêtées. Les pièges à éviter, renseigne l'observateur Loms. Le journal du groupe Futur Média, en tout cas, d'indiquer. Ali ou si c'est. Ali ou si c'est. L'état de forme des joueurs et la bonne étoile. Étoile pour l'air. Eh bien, étoile pour l'air ou pas, pour l'instant. Critique le journal Rivelle. Cannes 2021. Ce soir, face au Burkina Faso. Brochette des talons. Brochette des talons. Au menu des lions affamés. Les lions affamés. Bon, restons avec critique le journal. Qui affiche ? Eh bien, qui affiche ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix ? Le journaliste politologue Ibrahima Baroum, alias Grand Baroum, à savoir Gomsomop. Gomsomop a fait du terrain et ça a payé. Que retenu autour de l'analyse scientifique, pour ne pas dire chirurgicale, du journaliste politologue Ibrahima Baroum, alias Grand Baroum, au sujet de la percée. Eh bien, de la percée, de la philosophie dirigée de main de maître par Bougan Gaydani. Sinon, Gomsomop. Eh bien, Gomsomop semble avoir compris. Semble avoir compris avec science et conscience la logique du terrain politique. Et pour parler politique, il y a 24 heures au quotidien, le journal est avec Bambafal. Où l'homme qui a envoyé Cheikh Bah, ses marabouts et ses mollons du net dans la sauce. Bon, 24 heures au quotidien de livrer ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Cheikh Ahmadou Bambafal. Où le maire incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la Médina, l'homme de se prononcer sur les législatives de 2022 et la présidentielle de 2024. Pour quoi faire ? Eh bien, pour dire Billahi, wellahi, tellahi, barqué Cheikh Ahmadou Bamba. Mon choix, mon choix de Gomsomop dépasse les élections locales. Ouais, t'as tu l'es de Bambafal, ouais ? Bon, ça ouais, Bambafal, Bamba partout, Bamba, Médina. Mais faou, de souligner dans 24 heures au quotidien, nous avons choisi cette coalition. Comprenez la coalition Gomsomop par rapport à un programme, à une dynamique qui dépasse les élections locales. En vérité, j'ai choisi Bougan Gaydani par rapport à son programme et son désir de se présenter à la présidentielle de 2024. Voilà une descente. Que dire des propos ? Eh bien, des propos de Cheikh Ahmadou Bamba Fall dans 24 heures, sinon... L'oreille, c'est ce qui a lieu de retenir en lisant Tribune quotidienne ce matin. L'autre journal, en tout cas, de révéler les propos de Bokard Jong. Bokard Jong, cadre à paire de son état et haut responsable, haut responsable du parti de Makisal aux parcelles assainies. L'homme de confier dans Tribune quotidienne notre débâcle, notre déculotté aux parcelles assainies est imprévisible. Boule décollé, Walleye, interrogé par Eladji Ndiogou Sissé, mon confrère de Tribune, Bokard Jong. De confier. J'ai toujours prévenu la direction de Beno que le bon profil pour les locales aux parcelles assainies n'est pas Moussasi. Mais à la question de savoir, à la question de savoir, mais quel était le bon profil ? Quel était le bon profil pour que Beno Bokiyaka remporte la mairie des parcelles assainies ? Bokard Jong, sans qu'on tout dit des tours de confier dans Tribune quotidienne ? Eh bien, c'est Abadouma, c'est Abadouma et c'est Abadouma. Et pendant ce temps, l'exclusive parle de résultats. Discuter dans la capitale, histoire de nous renseigner que les lâcheurs, les lâcheurs de Khalifa sales, comme Moussasi à Mandema ou encore le gros poisson en réalité pourri pêché par Makisal, tombent. Bon, Moussasi, Bandadjou et Ousmane Doy mordent la poussière. Quant à Alioun Doy de Dakar Plateau, Jean-Baptiste de Grand Dakar et l'inévitable et incontournable, pour ne pas dire incontesté et incontestable, maire de la Médina, Bamba Fal Bamba partout, ont, comme qui dirait, sauvé la face face à la situation. L'exclusive quotidien nous amène dans le département de Louga. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire que celui qui a détroné, celui qui a détroné le vieux Baobab socialiste, c'est Ousmane Sakal Gang, c'est Ousmane Sakal Gang, et c'est Ousmane Sakal Gang. En tout cas, le nouveau maire de Sakal, comprenez Ousmane Sakal Gang, est un champion d'Afrique et vice-champion du monde en scrabble. Que retenir sinon le vieux Baobab socialiste de Sakal, dans le département de Louga, de Ferdanou, de Ferdanou Saret, Bokhalangou. Si on en croit l'exclusif, le journal de Rassélier, que désormais, eh bien, désormais, fort l'homme, fort l'homme, l'homme très très fort de Sakal. C'est Ousmane Sakal Gang, c'est Ousmane Sakal Gang, et c'est Ousmane Sakal Gang. En attendant, Sources A s'intéresse aux manœuvres, eh bien, aux manœuvres pour mettre fin aux perturbations du système éducatif. Ainsi, retenons d'après Sources A, ce qu'est en train de faire Tchouks, comprenez le ministre Mamadou Tala. En d'autres termes, les manœuvres de Mamadou Tala, à lire dans Sources A, l'as quotidien pendant ce temps d'indiquer crise scolaire, les acteurs dans le désarroi total. La totale autour, justement, de cette crise scolaire est à la une du quotidien, le quotidien. Le journal, en tout cas, renseigne crise de l'école en nez scolaire. Bon, et l'évidence quotidienne, pendant ce temps, de revenir en long et en large sur la lettre, sur la lettre signée Bougan Gheydani à Makissal, autour, justement, de la crise scolaire. En tout cas, monsieur le président, vos enfants vous parlent. Voilà ce qu'a tenu à écrire le leader du mouvement Gopsobop au chef de l'État, histoire de lui donner le taureau de la situation scolaire par les cornes. Au même moment, l'évidence quotidienne parle de réception, réception d'établissements scolaires à tout bas. Pourquoi faire ? Eh bien, pour nous dire que Baragay, l'homme social, Baragay, au service de l'éducation, l'Ukheu et Tiwai, eh bien, l'évidence quotidienne, l'évidence quotidienne déformée, au moment où le système éducatif connaît une crise. Le PDG de Médias Afrique, monsieur Baragay, est à la rescousse, à la rescousse, des établissements de Touba et environ, à l'école Mbaké, de plus de huit salles de classe ont été réceptionnées. Informe l'évidence quotidienne, le journal a noté un geste, un geste hautement salué par l'administration, mais aussi les parents d'élèves qui remercient le patron de Médias Afrique pour ce beau geste au service des populations. Que dit-il autour, justement, de cet acte posé, eh bien, posé par Baragay de Médias Afrique, relayé, eh bien, relayé par l'évidence quotidienne, sinon, Et pendant ce temps, pendant ce temps, Direct News parle d'instabilité en Afrique, histoire de renseigner la CDAO, eh bien, la CDAO, face au coup d'État, et en l'État, le soleil quotidien révèle tentative de coup d'État, la Guinée-Bissau échappe à ses vieux démons, et comme les démons, pour ne pas dire les monstres, ne meurent jamais, terminons avec Dakar Times, le journal d'indiquette. Merci d'avoir regardé cette vidéo !